Le démarrage d'activité a consisté à traiter des bateaux Ventouse au port de Brest et aujourd'hui on souhaite vraiment s'orienter vers les bateaux de la marine nationale qui nous assure à la fois une pérennité de l'activité et puis aussi sont des métiers pour lesquels nous avons mis des procédés en place qui nous permet de pérenniser l'activité moessoise. Aujourd'hui il faut savoir que 783 bateaux ont été déconstruits dans le monde en 2021, 580 en Asie et uniquement 37 en Europe. Nous sommes 40 chantiers européens donc ça représente moins d'un bateau par chantier donc c'est vraiment une activité qui a besoin d'être réglementée dans les règles environnementales et sécurité fortes pour nos employés donc ces règles-là sont très rigoureuses donc on doit évacuer les matériaux dangereux tels que les zéro carburant, l'amiante, les PCB, les métaux lourds donc ce qui est des charges aujourd'hui est important et nous ce qu'on souhaite c'est qu'ils soient également appliqués à l'ensemble de tous les chantiers européens dont les chantiers turcs qui sont également aujourd'hui agréés par l'Europe. Notre vision de la filière des constructions dans les prochaines années passe en effet par à la fois la formation, la formation de nos équipes. Aujourd'hui nous faisons appel à des bureaux d'études, des dogmasters, des chefs de projet, des opérateurs. Nous souhaiterions peut-être qu'il y ait des initiatives publics qui permettent de développer ces formations et une vraie demande car dans les années à venir nous allons embaucher cinq à dix personnes par an sur les cinq prochaines années. Aussi pour être plus performant et répondre aux demandes des armateurs, il va falloir qu'on mécanise et robotise nos procédés. Pour travailler en sécurité et être respectueux des règles environnementales, gérer l'évolution de nos métiers passe par une robotisation et une mécanisation des procédés. piel est le véhicule Better à l' 깊 ut d'百合ine à l'évolution. Sport et à l'ép ważne à l'évolution de sa vie et ALEXIS SCHNØT